Donc Samia, toi tu es venue ici devant BFM. Alors tu es venue parce que tu es concernée directement par les placements abusifs. Explique-nous un petit peu ton histoire. Alors moi j'ai été victime d'un placement abusif le 26 juin 2018. J'avais initié moi-même une demande d'IMO, ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert. Et j'ai demandé au juge, puisque mon fils m'avait confié ses souffrances, qu'on mette en place une AMO. Je n'ai pas eu gain de cause tout de suite, mais la juge des enfants a fini par ordonner la mesure. J'ai été reçue par une structure située dans les Hauts-de-Seine bienveillante au préalable. L'éducatrice était jeune mais bienveillante. et elle m'a bien confirmé que les souffrances de mon fils étaient avérées, à savoir des faits de maltraitance et de harcèlement moral. J'ai donc d'un commun accord avec eux. Alors qui est à l'initiative de ces maltraitances et de ce harcèlement moral ? Le père et sa belle-mère. D'accord. Depuis petit, ils nous rapportaient des souffrances, mais on mettait plutôt sur le compte de la transition d'un domicile à l'autre, lors de l'exercice du droit. Tu étais séparée en fait du papa ? Oui, je me suis séparée depuis 2018. J'ai divorcé par consentement mutuel. Donc au départ, ça se passait très bien. Puis voilà, il a refait sa vie et ils se sont mis, pour le punir moi, à harceler mon fils, le maltraitée. On n'avait pas conscience, si vous voulez, que les violences étaient aussi graves, puisqu'il s'agit en plus d'un enfant précoce, avec une hypersensibilité. Avec une hypersensibilité. C'est un enfant précoce, donc on a dû lui faire des tests de QI pour déterminer qu'il était précoce. Donc il entrait dans une éducation un peu particulière, puisque ce n'est pas la même éducation pour les enfants précoces. Ils préconisent des choses en général. Donc c'est un peu comme ça que les signalements sont partis. Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on te le retire ? C'est ton comportement ? C'est ce que tu as dit ? C'est quoi exactement ? Effectivement, il y avait un contexte scolaire. C'est-à-dire qu'il avait été harcelé initialement dans un collège. Il avait suivi une scolarité dans un établissement Montessori, puisque c'était un enfant à haut potentiel. Il y avait eu des tests de fait depuis la primaire et il ne pouvait plus rester dans la structure du public. Le père s'était opposé à ce qui change d'école lorsqu'il était harcelé. Et donc j'avais dû faire un référé pour qu'Adam puisse intégrer une école adaptée, c'est-à-dire un petit collège privé, donc c'est dans ce catholique, mais très bienveillant. Et c'est comme ça qu'on a eu un signalement, mais d'un commun accord avec l'Académie de Nanterre. Et puis de là a commencé le conflit. Le conflit s'est exacerbé et s'est intensifié à ce moment-là. Et là, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton enfant ? Alors là, je ne l'ai pas vu depuis le mois dernier, puisque la juge des enfants de Bordeaux a renouvelé la mesure éducative de mon fils. Alors que je n'étais pas présente, j'avais demandé un report puisqu'il y avait des erreurs juridiques. Je n'avais pas été convoquée dans le délai des 8 jours. Et donc, j'avais demandé le report. Et en fait, ils ont quand même tenu l'audience. Et elle a renouvelé. Là, c'est encore plus grave. C'est une audience qui est nulle, en fait. C'est une audience qui était intenable. Voilà, exactement. Et ils ont quand même tenu une audience intenable. Ils l'ont quand même maintenu. D'accord. C'est une erreur de droit manifeste. C'est une violation de la loi. D'ailleurs, on s'étonne que dans les tribunaux, parfois, notamment en matière de droit de l'enfant, droit de la famille, pardon, que la législation en vigueur ne soit pas appliquée. Comment un juge peut faire déni de la loi ? Le juge est là pour dire la loi. Il n'est pas là pour l'interpréter. Il est là pour la dire. Dans les conditions qui sont accordées par le code de procédure pénale, c'est grave. Donc, tout pourrait être annulé. Au final, toute la procédure peut être annulée. De toute façon, elle est nulle, cette procédure. La procédure est illégale. Elle est illégale. On le voit sur les jugements. Il doit figurer certaines mentions, comme le nom du greffier, comme la signature, etc. Et on peut dire à 99% que tous les jugements et les procédures qui ont été ordonnées ou rendues ne sont pas conformes à la loi et encore moins au code de procédure civile et encore moins au droit de la famille puisque le JAF n'a pas respecté le principe contradictoire lors de ma demande de révision de la pension alimentaire et de droit de garde. Et aujourd'hui, toi exactement, qu'est-ce qui t'est reproché ? Quels sont les reproches qu'on te fait pour te tenir éloignée de ton enfant ? Alors là, on a renouvelé le placement en novembre pour deux ans, jusqu'à sa majorité. Donc, on voit bien que la protection de l'enfance veut maintenir la mesure le plus possible chez le parent malveillant. Donc, il est chez son père ? Il est chez son père, dans la région de Bordelaise. J'ai d'ailleurs fait appel au conseil départemental de Gironde, à la vice-présidente du conseil départemental, à qui j'ai envoyé plusieurs mails, puisque j'ai été élue précédemment sur deux mandats. Et elle n'a jamais fait réponse. Elle est décédée depuis, mais elle n'a jamais fait réponse à mes mails. Donc, elle était parfaitement informée. Donc, j'attends. Est-ce que tu le vois, toi ? Mais quand même, tu l'as vu. De la dernière fois que tu l'as vu, il se portait comment ? Est-ce que toi, tu as des inquiétudes par rapport à l'éducation qui lui est donnée, le contexte dans lequel il peut vivre ? Qu'est-ce que tu as pu remarquer ? J'ai remarqué qu'il avait énormément maigri, notamment en 2019. Il était quasiment rachitique. Ça se voit physiquement. Tu penses qu'il ne mange pas à sa faim ? Ah oui, il ne mange pas à sa faim, ça c'est clair. D'ailleurs, quand il vient, il repart avec des provisions qu'il achète. Il est complètement dans le syndrome de Stockholm. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il est sous emprise, puisque lors de l'audience d'avril 2019, il a été auditionné par le juge de la cour d'appel et qu'il a révélé certaines choses qui ne sont pas rendues dans le jugement. Il a fallu que j'aille... Il n'y a pas de greffière ? Si, j'ai demandé les notes du greffe. Et là, on a vu effectivement que l'enfant avait confié des violences physiques, du harcèlement et cet écrit noir sur blanc. Mais ça n'a pas été retranscrit dans le jugement de la cour d'appel, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc, on a rendu l'enfant au père, qu'il a continué à le garder. Et puis, voilà, il a été... On peut savoir qui est le père ? Quelle est sa condition sociale ? De quelle origine il est ? Juste pour se demander s'il y a une partialité ou s'il n'y a pas une partialité, s'il y a préférence ou s'il n'y a pas préférence, on est en droit de se poser des questions. Écoutez, oui, on est en droit de se poser des questions de façon légitime, puisque le père est fonctionnaire de police, qu'il n'a jamais produit, ou à ma connaissance, puisqu'il n'a jamais respecté le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais transmis les pièces qu'il apportait au tribunal, à savoir, je pense, très peu, et qu'il est fonctionnaire de police, s'accompagne aussi les fonctionnaires de police, et qu'il prend comme argument, pour pouvoir justifier la parole, la sac au sein de parole, qu'il est fonctionnaire de police et assermenté. Qu'il a assermenté. Et moi, je trouve qu'il est assermenté dans un cadre professionnel, et pas dans un cadre privé. Exactement. C'est quand même fou qu'on puisse se servir de son assermentation pour valider sa bienveillance paternelle ou maternelle, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc là, j'ai l'impression qu'il déborde de sa fonction. Exactement. Totalement. Il faut savoir que mon ex-mari était sur les attentats de Charlie Heddo. Du coup, il s'en sert. On retrouve quand même sur la dernière audience de la cour d'appel. J'ai été très choquée. Vraiment, là, j'ai été vraiment dans un état traumatique où je l'ai retrouvé quand j'ai voulu consulter le dossier. Là encore, on n'a pas de réponse dégreffée. Il faut vous déplacer, donc de Paris à Bordeaux. Et je suis allée, je me suis présentée, on m'a donné le dossier. J'ai pleuré une demi-heure. Quand j'ai lu le jugement, j'ai retrouvé des documents attestants de sa présence au procès de Charlie Heddo qui se passait à Porte-de-Clichy. C'est quand même assez effrayant de voir les frères Kouachi dans un dossier d'assistance de mesure éducative qui n'ont rien à faire comme justificatif dans un dossier d'assistance de mesure éducative. On voit là encore la sacro-sainte parole assermentée qui fait foi. Voilà. On trouve ça dans le dossier. Et ça, moi, je trouve ça très inquiétant. C'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui ? Parce que là, tu es quand même venu pour réclamer une audience, une parole. Peut-être qu'on vous consacre un reportage sur les dérives des placements abusifs. Ah, j'ai oublié de te poser la question. Est-ce que tu as été victime, toi, de violences conjugales ? Oui, une fois ou deux, effectivement, dans un contexte il y a très, très longtemps. J'en ai jamais parlé, en fait. Mais ce n'est pas avec le même, avec le papa ? Si, avec le papa. Je n'ai été mariée qu'une fois. Mais effectivement, il y avait peut-être des prémisses auxquelles je n'ai peut-être pas fait attention. Je n'en sais rien. C'est un peu difficile puisque moi, j'avais un mari énorme, mais très pervers. En réalité, c'est quelqu'un qui présente bien, qui est gentil. Voilà, c'est monsieur tout le monde. Donc, c'est très difficile. Mais il y a une partialité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de plus en plus, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de placements abusifs. Et que je ne comprends pas. Autant il peut y avoir des structures de la protection de l'enfance qui sont bienveillantes. J'ai eu encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Moi, j'ai été suivie quand j'étais jeune par une structure bienveillante qui m'a aidée, etc. » Mais autant il y a des structures avec des noms bien connus qui ont la main même sur certains départements. Les politiques sont au fait de cette situation. Les élus sont au fait de cette situation. Et il y a une chape de plomb, un silence qui fait que c'est très inquiétant. Je ne savais pas ce que c'était un placement abusif avant d'avoir été moi-même concernée. Victime. Victime. J'ai été victime pendant mon mandat d'élu. Donc, on est bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Tu étais élue où ? Dans les Hauts-de-Seine, pas très loin d'ici, à Clichy-la-Garenne. D'accord. Donc voilà, j'étais élue de l'opposition et précédemment maire adjoint à l'éducation, déléguée à l'éducation, personne ne s'est posé à la question. Vous avez beau apporter toutes les preuves que vous voulez, puisque pour moi, en droit, c'est la preuve qui fait foi, c'est ce que j'ai écrit au tribunal, on vous accuse d'être une mère procédurière. Si j'étais procédurière et si je suis procédurière dans le bon sens pour protéger mon enfant, alors oui, je peux l'être, mais comment on peut rendre des décisions sans s'appuyer sur le droit et sans s'appuyer sur la preuve et surtout sur la parole de l'enfant ? Il faut savoir recueillir la parole de l'enfant, c'est ce qui me semble le plus important. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que j'ai un coup de fil d'une personne qui a été victime d'un placement abusif. Ça concerne toutes les classes sociales, c'est ça que je voulais dire. Donc toi, tu mènes une action de fond justement avec les parents qui s'estiment être victimes de placements abusifs, qui s'estiment être des foyers aimants et pour qui on a quand même placé leurs enfants. Par la force des choses, comme j'ai été élue, je suis reconnue d'un proche de la population, ce qui m'a peut-être valu quelques problèmes et donc les gens continuent de venir vers moi, de m'appeler, ça peut être des agents communaux, ça peut être des commerçants, ça peut être... Et je me suis rendu compte que tous, dans tous les corps de métier, dans toutes les classes sociales, on avait des placements abusifs. Sauf que là, ce qui est inquiétant, c'est cette dérive depuis quelques années, je pense, et surtout depuis cette dernière année où il ne se passe quand même pas une journée sans que je sois au fait une situation de placement abusif. Donc ça m'inquiète puisque ça se passe sur simple dénonciation. c'est-à-dire, voilà, vous avez un différent avec un animateur, il appelle les services sociaux et la machine est enclenchée. C'est triste. C'est triste et inquiétant. Alors, on est devant BFM TV, aujourd'hui, c'est aussi pour réclamer une audience. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à BFM, au ministère de la Justice, au ministre de la Santé et au président de la République ? Moi, j'ai écrit à tout le monde, au ministre de la Justice, au Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Je connais les représentants associatifs qui œuvrent, soit disant, pour la protection de l'enfance. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on ne faut pas consulter avec un tel système puisque les hommes d'État se doivent de protéger et de considérer les enfants de la République. Ce sont vos enfants de la République qu'il faut considérer. On est en train de sacrifier la jeunesse, la génération future. On fabrique, par cette maltraitance, déplacement abusif, on fabrique des futurs délinquants, des futurs terroristes. Mera a été issue de la protection de l'enfance. On fabrique des futurs... SDF, drogués, prostitués... Des personnes avec des cas pathologiques graves. Pourquoi ne pas se mettre autour de la table, réfléchir ? Ce qui manque, ce n'est pas de mettre forcément des moyens. On trouve ça aussi dans les combats des féminis sur les victimes de violences conjugales. Ce qu'il faut d'abord, c'est penser autrement, trouver une façon de réformer ce système. Et il existe des solutions, mais pour cela, il ne faut pas aller vers ce qui est soi-disant représentant de la protection de l'enfance. Ce qu'il faut pour changer, construire un système bienveillant, c'est s'appuyer sur les parents et sur l'enfant, sur l'audition de l'enfant. Comment on auditionne un enfant ? Justement, mais l'enfant, sa parole, elle n'est pas... Enfin, de tous les cas qu'on a pu entendre, la parole de l'enfant, elle est mise de côté, elle est désuète. C'est l'enjeu majeur. Alors que c'est lui-même qui est concerné, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout, mais alors absolument pas entendu. En France, on ne considère pas la parole de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un sujet unique à part entière. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'avant de mettre les moyens, il faut d'abord réfléchir autrement. Il faut penser, repenser un système bienveillant. On peut le construire, c'est possible. Il y a beaucoup de parents qui ont travaillé par la force des choses sur ces problématiques-là. Je ne comprends pas qu'on puisse sacrifier les enfants d'un république. Construisons un monde juste, soyons humanistes et arrêtons l'ubérisation de la protection de l'enfance. Puisque c'est ça qui se passe. C'est ça dont il est question. C'est la manne financière. C'est ça. 8 milliards d'euros qu'on pourrait consacrer autrement. Entre 8 et 13. 8 et 13 milliards d'euros qui sont manquants à la jeunesse. On l'a vu pendant la crise sanitaire et aux étudiants. Donc si on propose un système moins coûteux, on pourra utiliser cette manne financière pour mettre les moyens dans la justice. Encore faut-il les savoir où les mettre. Parce que la justice n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de simplification des procédures. Exactement. Voilà. Comment on rend la confiance des citoyens en la justice ? Comment on peut accéder à l'information ? Comment on peut simplifier la façon de porter plainte ? Il existe des solutions. Construisons-les au lieu de dire constamment qu'il faut des moyens. Oui, il faut des moyens. Mais avant, il faut repenser un système d'erveillants. Surtout ne pas porter des accusations ou faire des signalements alarmants sans aucune preuve, sans aucun élément probant qui va étayer ce qu'on avance pour briser une famille toute une vie. parce que le principe de l'ASE c'est quand même un système qui vous prend en tenaille jusqu'à la fin de votre vie. Surtout si vous ne vous taisez pas. On ne veut pas entendre les plaintes des parents plaignants à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. En tout cas, je te remercie Samia. Est-ce que tu as une page pour être soutenue ou un endroit où on peut te joindre ? Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, au début, je ne voulais pas trop exposer mon cas puisque j'ai beaucoup de mal à mettre ma vie privée comme ça en public. C'était très difficile pour moi même si j'ai un parcours politique. Tu l'as fait parce que... Je l'ai fait pour servir la cause et pour donner l'alerte mais aussi pour faire force de proposition. Ce n'est pas tout et d'être dans la critique. J'ai créé dernièrement sous la pression de la population de ma ville. C'est ça qui est assez incroyable. C'est cette énergie, cette solidarité et cette bienveillance de la population. J'ai créé une page YouTube Samia Bayol. Bayol B-A-Y-O-L S-A-M-I-A mon prénom et Bayol B-A-Y-O-L Donc là, je viens d'avoir créé il y a deux jours une page YouTube. D'accord. Donc, on peut te retrouver là-bas ? Voilà. Ou sur mon Facebook ou je suis beaucoup aussi suivie sur Twitter. Pour l'instant, je n'ai pas eu le courage de mettre mes vidéos sur Twitter. D'accord. Il faut que je passe le cap. Mais ça va se faire. Mais ça va se faire. De toute façon, moi, je la partagerai depuis YouTube sur Twitter. Voilà. Je te remercie beaucoup. Un grand merci à toi Samia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada